En shalom, chers amis, chers frères, hommes de Dieu, lideurs, servants, serviteurs de l'éternel. Merci, c'est encore votre ami, votre frère, le pasteur Salomon Canning Al-Saud, de l'émission L'Église de l'Église. Nous sommes dans notre deuxième séance, nous sommes en train de parler sur le fardeau de la liberté. Merci pour être encore nombré ici. J'ai vraiment pris assez du temps à la première séance pour parler sur la domination. Je pense bien, c'était tout simplement une parenthèse. C'était tout simplement une parenthèse. Alors, comme nous avons défini au départ que nous allons parler plus sur des versets de la Bible, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre et aussi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Et je vous ai dit clairement que l'objectif de cet enseignement est que pour que Dieu puisse te faire voir que tu dois te comporter ou que tu dois te faire responsable. Dieu a besoin que tu sois responsable de ta propre vie. C'est-à-dire la raison pour laquelle nous sommes en train d'enseigner sur ce message merveilleux qui a aussi transformé, qui a changé vraiment ma vie. Vraiment, c'est un parmi des messages que j'aime beaucoup, que je vous ai dit là au départ. Alors, bien-aimés d'Ale Seigneur, quand on parle sur le fardeau de la liberté, le mot liberté, tout d'abord, s'il faut bien définir ça, ça peut avoir plusieurs sens en anglais. Quand en anglais on parle de liberté, en anglais on appelle ça «freedom ». « Freedom », nous avons deux syllabes. Le premier syllabe, c'est « free » et le deuxième syllabe, c'est « dom ». Ça signifie « free domination », c'est-à-dire « libre d'être dominé ». « Freedom », c'est-à-dire « vous êtes libre d'être dominé ». « Freedom », « free domination », qui signifie « libre d'être dominé ». Et d'ailleurs, vous allez voir même en français qu'on parle de liberté, c'est-à-dire « vous êtes libre d'être dominé ». C'est pourquoi on a pris du temps pour décrire le mot « domination ». Alors, cette leçon, comme j'ai dit au départ, c'est pour nous aider à nous rendre responsables. Dieu a besoin que toi, tu sois responsable de ta propre vie. Tu te puisses rendre responsable de ta propre vie. Pendant tout ce temps que nous allons parler sur le fardeau de la liberté, nous allons parler sur quatre points essentiels. Ce sont des points qui sont tellement puissants. Je pense bien, soyez patient jusqu'au bout. Je pense bien, vous allez sentir que le Seigneur va changer votre façon de se comporter, votre façon de voir les choses et votre façon d'analyser les choses et votre façon de percevoir la vie. Nous allons parler sur quatre points essentiels. Le premier point, nous allons parler sur l'oppression. Alors, le deuxième point, nous allons parler sur la délivrance. Le troisième point, nous allons parler sur la responsabilité. Et le dernier point, nous allons parler sur la liberté. Ou encore, voilà. La liberté, en principe, c'est le troisième point. Voilà. Premier point, l'oppression. Deuxième point, la délivrance. Le troisième point, la liberté. Et le dernier point, nous allons parler sur la responsabilité. Comme je vous ai dit là, le mot « liberté » qui signifie « vous êtes libre d'être dominé ». La statistique du Bureau de la justice aux États-Unis nous montre que sur 100% des gens qui sortent qui sortent de la prison, il y a 77% qui retournent dans la prison à l'écart de 3 à 5 ans. Donc, il y a 77% qui retournent dans la prison à l'écart de 3 à 5 ans, ils retournent encore à la prison. Alors, je pense que je pense que je peux reprendre ça pour vous aider. Donc, selon la statistique du bureau de la justice aux États-Unis, donc, ça nous fait voir que sur 77% des gens qui sont libérés de la prison, donc il y a sur 100% des gens qui sont libérés de la prison, donc il y a 77% des gens qui retournent, qui retournent dans la prison dans l'écart de 3 à 5 ans ou encore 2 tiers de prisonniers qui sont libérés, 2 tiers de prisonniers qui sont libérés, dans l'écart de 3 à 5 ans, ils retournent encore dans la prison. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils sont incapables de gérer la liberté qu'on leur donne. Ils sont incapables de gérer la liberté qu'on leur donne. Vraiment, c'est exactement la même image avec les Hébreux, quand ils étaient dans la captivité ou bien dans l'esclavageuse, mais dans le pays de l'Égypte. Vous savez que ces gens ici, les prisonniers, quand ils sont arrêtés, ils sont enfermés dans les cellules. Tout ce qu'on leur donne est gratuit, ils ne payent rien, ils ne payent pas de taxes. On leur donne la nourriture gratuitement, ils ne payent pas de loyer, ils ont des soins médicaux gratuits. Il y a du courant aussi, ils ne payent pas le courant, ils ne payent pas de l'eau. C'est-à-dire qu'ils ne payent rien, tout est gratuit là-bas. Et quand je parle de la prison, ça donne un peu de sens pour ceux qui habitent dans des pays développés. Je pense bien que la prison n'est pas de la même manière avec nos pays africains ici. Chez nous, ici en Afrique, quand quelqu'un est dans la prison, vraiment la torture est tellement exagérée par manque de moyens. Mais les gens qui sont dans des pays développés, quand quelqu'un est prisonnier, il mange peut-être trois fois par jour. Quand vous entrez, on vous donne une chambre et vous mangez trois fois par jour. Il y a même ceux qui ont l'accès à regarder la télévision, on vous donne une blanquette là-bas, on vous donne une petite chaise, vous avez une petite table là-bas. Parfois, ils peuvent aussi sortir à l'extérieur pour se récréer entre les amis de la prison. Ils ont des récréations à l'extérieur. Alors, il y a des fossés où on les entraîne pour aller travailler dans certains endroits. Alors, ces gens ici, les prisonniers, comme je disais là, 77% des gens aux États-Unis, quand ils sortent de la prison, ils rentraient dans l'écart de 3 à 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils sont incapables de gérer leur liberté. Pourquoi ils sont capables de gérer leur liberté ? Parce que quand ils pensent à la gratuité des choses qu'ils ont, qu'ils recevaient dans la prison, ils ne payent pas le courant, ils ne payent pas de l'eau, ils ne payent pas les taxes, ils ne payent pas les loyers, ils ne payent pas, comment dirais-je, même les soins médicaux. Donc, tout est gratuit. Maintenant, quand ils sont libres, maintenant, ils ont des difficultés pour s'adapter dans la société, pour trouver un emploi, pour trouver un travail. Enfin, ils commencent à être responsables de leur propre vie. C'est pourquoi plusieurs, ils cherchent toujours à commettre une autre infraction, puisqu'on l'arrête, qu'on les jette encore dans la prison, puisque là, ils vont trouver de la gratuité. Donc, ce qui les pousse à rentrer dans la prison, puisqu'ils, dans leur tête, dans leur pensée, ils ont toujours eu l'idée de la gratuité. Alors, ils ne veulent pas se rendre bien, se faire responsables dans leur vie. Ils veulent rentrer là-bas pour avoir les choses gratuitement. Alors, si, par exemple, nous voulons faire une analyse dans la Bible, dans l'Exode, vous allez voir que c'est exactement ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient incapables de gérer la délivrance qu'on leur avait donnée, parce que la Bible dit qu'ils avaient encore dans leur pensée, l'Égypte dans leur pensée, ils pensaient à la gratuité ou aux choses qui ne leur coûtaient rien. Vous connaissez très bien la suite. La Bible dit qu'ils avaient toujours leur pensée à l'Égypte. Ils pensaient à rentrer à l'Égypte. Ils étaient des esclaves pendant plusieurs années, plus de 400 ans. Maintenant, quand on leur a donné la délivrance, ils étaient incapables de gérer cette délivrance-là, que Dieu leur avait donnée, parce que leur pensée, leur pensée étant encore en Égypte, ils pensaient sur la gratuité. Ils pensaient sur les choses qu'ils recevaient gratuitement ou qu'ils leur coûtaient peu d'argent, puisqu'ils étaient les esclaves. Alors, ils avaient l'intention à tout moment de faire quoi ? De retourner à l'Égypte. Ils avaient l'intention de rentrer à l'Égypte. Alors, bien aimé, cher pasteur, cher servant de Dieu, cher serviteur de Dieu, vraiment, c'est quelque chose, je pense bien, ça fait tellement mal. Et si vous allez bien analyser, Dieu leur avait donné la délivrance, mais ils avaient des difficultés pour gérer cette délivrance-là, puisque, dans leur pensée, ils n'avaient pas encore quitté l'Égypte. Ils avaient quitté l'Égypte physiquement, mais ils n'avaient pas quitté l'Égypte spirituellement ou encore d'une façon morale bien psychologique. Alors, c'est ça que nous parlons sur le fardeau de la liberté. Donc, le fardeau de la liberté, vraiment, c'est un cours qui va changer, qui va transformer en plusieurs personnes et qui vont encore changer la vie de plusieurs leaders. C'est-à-dire quoi ? Ils ont quitté l'Égypte physiquement, mais dans leur pensée, ils marchaient toujours avec l'Égypte dans leur pensée. Alors, pour dire que non, ils étaient délivrés, mais ils n'étaient pas libres, puisqu'ils avaient encore l'Égypte dans leur pensée. Alors, vraiment, c'est pourquoi ça peut nous aider avec ces éléments ici, pour bien définir les mots en liberté. C'est-à-dire, je pense bien, à partir de ces éléments, ça peut nous aider et on peut aussi comprendre facilement comment on peut définir la liberté. Alors, selon l'analyse de plusieurs personnes, ils pensent que la liberté, c'est faire tout ce que tu as besoin de te faire parce que personne ne doit te contrôler. Et ça, souvent, vous allez remarquer ça chez les jeunes filles et les jeunes garçons. Ils ont dit que non, je vais faire tout ce que j'ai besoin de faire, ça, c'est mon corps. Personne ne doit me commander et personne ne doit me dicter sur quoi faire, ça, c'est mon corps. Tu vois, plusieurs personnes, ils ont toujours pensé que la liberté, c'est-à-dire, c'est avoir, c'est-à-dire faire tout ce que tu as besoin de faire sans que personne ne puisse te contrôler parce que c'est votre corps. Et il y en a encore plusieurs personnes qui pensent que la liberté est du fait de ne pas avoir les chaînes entre vos mains, c'est-à-dire l'absence de chaînes entre vos mains et bien sûr vos pieds. C'est ça, la liberté. Et il y en a encore plusieurs personnes qui pensent que la liberté est du fait d'être libérée dans une cellule de prison. Quand on vous libère dans une cellule de prison, donc vous êtes maintenant libre. Et encore, il y a d'autres qui définissent la liberté comme étant sortir de la maison de l'opposeur. C'est-à-dire, si vous êtes un esclave, vous avez l'opposeur, vous avez votre maître, et le jour que vous allez sortir dans la maison de votre maître, peut-être, c'est le jour-là que vous allez dire que non, maintenant, moi, je suis libre. Donc, il n'y a aucune personne qui peut me contrôler. Il y a plusieurs personnes aussi qui définissent la liberté comme étant, c'est-à-dire être libre, personne ne peut te contrôler. Donc, personne ne te contrôle. Raison pour laquelle il y a plusieurs églises aujourd'hui. Nous avons des églises partout. Plusieurs églises, puisqu'on peut avoir trois pasteurs, quatre serviteurs, cinq serviteurs de Dieu qui dirigent une église. Mais, par fin, ils vont finir à se séparer. Puisque l'un ou ses 100 qui doivent aller voler dans son coin, sans que personne d'autre puisse le contrôler. Donc, nous avons plusieurs églises aujourd'hui, puisque les gens veulent être libres. Les gens ne veulent pas être contrôlés. Les gens ne veulent pas être dirigés. C'est-à-dire, il a besoin d'être libre. Alors, il ne faut jamais faire confiance à un leader qui n'a pas de compte à rendre avec quelqu'un. C'est-à-dire, ne donner jamais confiance à un homme qui est sans leader. Alors, si, par exemple, quelqu'un a une conception de sortir de son église pour aller implanter une autre église avec une intention de ne pas être contrôlée. C'est une personne qui est tellement dangereuse. C'est un leader qui est dangereux. Il ne faut jamais avoir confiance. Alors, dans le leadership, on dit toujours, il ne faut jamais faire confiance à un leader qui n'a pas de leader. Puisqu'il n'a pas quelqu'un à rendre compte. Et en anglais, on parle sur accountability. Accountability, c'est notre cours qu'on doit donner. Mais, je pense bien, c'est parmi les cours que nous allons donner. Nous allons parler aussi sur accountability. Là, nous allons nous asseoir sur ce que je viens de dire ici. Il ne faut jamais avoir confiance d'une personne, d'un leader qui est sans leader. Voilà. Puisqu'il n'a pas de compte à rendre à aucune personne. Il ne faut jamais avoir. Donc, aucune conception parmi les cinq signifie la liberté. Donc, dans tout ce que nous avons défini ici, comme étant être libre de chaîne, comme étant faire tout ce que tu as besoin de faire, puis c'est ton corps, sortir de la maison de l'oppresseur, vivre sans aucune pensée d'être contrôlé par une personne. Donc, tout ça, aucune de cette conception est parmi la définition, ou bien aucune parmi cette conception ici signifie la liberté dans le vrai terme. Je pense bien, je vous ai défini clairement, que les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte physiquement, mais dans leur pensée, ils étaient délivrés physiquement de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais dans leur pensée, ils n'étaient pas encore libres, puisqu'ils marchaient avec l'Égypte dans leur pensée. Alors, selon la Bible, ou selon la conception divine, ou encore selon la conception du Seigneur Jésus-Christ, il a sa façon de définir la liberté. Alors, la liberté aussi a vraiment, comme je disais là, a vraiment quatre principes. La liberté a quatre principes. Vraiment, c'est tout un processus pour être libre. Comme je disais là, la liberté a quatre principes. Au départ, pour être libre, ou bien c'est une procédure. Donc, on ne peut pas être libre du coup ou d'emblée. Donc, nous avons quatre procédures pour devenir libre. La première procédure, c'est l'oppression, comme j'avais dit, ou bien encore l'oppresseur ou encore l'oppressé. Quand c'est l'oppression, nous allons parler sur l'oppresseur et l'oppressé. Donc, l'oppresseur, la personne qui fait l'oppression, et l'oppressé, la personne que l'empresse. Donc, dans la première procédure, nous allons parler sur l'oppression. La deuxième procédure, nous allons parler sur la délivrance. Alors, la délivrance, c'est la deuxième procédure du fard de la liberté. Et le troisième principe, c'est la liberté. Et le quatrième principe, c'est la responsabilité. Alors, comme je disais là, que signifie ? Nous allons commencer d'abord avec l'oppresseur. Ou bien l'oppression, qui est le premier principe. Ou bien la première procédure de la liberté. Que signifie l'oppresseur ? L'oppresseur peut être spirituel. Ou encore, l'oppresseur peut être aussi un homme qui est physique. L'oppresseur spirituel, c'est le diable. Ce sont les démons, avec toute sa délégation. Ce qu'on appelle l'oppresseur qui est spirituel. Mais tandis que nous avons aussi l'oppresseur qui est physique. L'oppresseur physique peut être un leader. Il peut être aussi un patron. L'oppresseur peut aussi être les défis de la race. Une race qui pense être supérieure à d'autres races. Et ça peut, je pense bien, voilà. Ça peut être l'oppresseur, un patron. Ou bien sur le domaine, comment le domaine racial, sur les races. Alors, voilà. C'est pourquoi nous avons toujours dit que le leadership ne consiste pas sur la domination. Mais le leadership consiste sur servir. Jésus a l'aveu le pied de ses disciples. Il a dit qu'ils ont accepté une leçon qu'ils voulaient leur apprendre. Donc, un leader ne peut jamais être un oppresseur. Un leader n'est pas un dominant. Un leader n'est pas un oppresseur. Un leader, par contre, est un serviteur. On arrête ici. Nous allons continuer à la troisième séance. Sans continuer à la troisième séance. Sans continuer à la troisième séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501